C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma ? Ça cartonne un petit peu ? Je vais les faire frétiller moi ! J'enculerais la vie avec la haine dans les yeux ! Quand tu causes ta pinaco ? Alright Mr Demille, I'm ready for my close-up ! Ouais ! Salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de La Critique Sauvage ! Pour parler du déjà proclamé culte Joker réalisé par Todd Phillips. Alors, Todd Phillips pour résumer brièvement, même si c'est pas parce qu'il a fait des comédiens avant que j'ai détesté le Joker. Je préfère quand même le préciser pour les 2-3 rageux qui vont déjà me tomber dessus. Et grâce j'ai préparé les 3 à la castagne, c'est pour moi ! Todd Phillips c'est un mec qui a fait Rob Trip en 2000, Retour à la fac en 2003, Starsky Hutch en 2004, L'école des dragueurs en 2007 et à partir de 2009 il s'est lancé dans la saga Very Bad Trip avec ses suites Very Bad Trip 2 en 2011 et Very Bad Trip 3 en 2013. Entre-temps il a fait Date Limit en 2010 avec Robert Downey Jr et Zach Galifianakis qui venaient de Very Bad Trip donc il a surfé sur le mouvement. Et c'est à partir de 2015 qu'il a franchi un cap puisqu'il a commencé à amener la satire politique et la comédie graveleuse et complètement bordélique pour créer War Dogs en 2015 qui était vraiment pour le coup assez réussi. Il a une filmographie inégale, voire pour certains inintéressante. Moi j'aime pas du tout la saga Very Bad Trip. Finalement Very Bad Trip a commencé un peu à annoncer ce fameux Joker puisqu'il a intellectualisé finalement un petit peu trop la comédie, il a essayé de trop la penser et tous ses films ont suivi dans ce mode là. C'est à dire que même War Dogs qui est assez agréable, tu sens que c'est trop pensé. Et là Joker c'est pareil et là on va y aller à fond les ballons parce que je vais vous dire je suis vénère. Parce que ce type là avant tout le monde n'en avait rien à branler. C'est à dire Very Bad Trip bon ça plaisait ou ça plaisait pas, ça a eu du succès voilà. Il faisait ses comédies, tout le monde s'en foutait. Mais là on a l'impression que parce que c'est Joker, parce qu'il y a Joaquin Phoenix à l'intérieur, on s'en fout de tout ce qu'il y a autour. Et si vous pensez que Joker est un film de gens race et écraseux, c'est justement là où vous vous trompez. Oui parce que le pauvre petit Todd Phillips il n'ose pas mettre les mains dans la merde. Il rappelle sans cesse Corsese avec Taxi Driver et la valse des pantins. Ce que clairement le personnage de Joker fait penser au personnage de Robert Pupkin. Mr Pupkin. Mr Puffer. Rupert. P-U-P-K-I-N. Interprété par Robert De Niro qui dans le film Joker cette fois-ci joue le présentateur. Un rôle qui était joué par Jerry Lewis dans la valse des pantins. Et on se rend compte que voilà le Joker veut faire de la scène comme Robert Pupkin dans la valse des pantins. Qu'il est un peu mabou, qu'il est dérangé, etc. Dans la valse des pantins où Reagan venait d'être élue, on sortait de l'ère Carter. Et ça te parlait vraiment du passage de l'ère démocrate à l'ère républicaine. C'est vraiment un film qui te parlait de ça. Du poids, du changement. Finalement les Etats-Unis ont pas arrêté de jongler entre démocrate et républicain sans cesse. Ça je le sens jamais dans le film. A aucun moment je le sens. A aucun moment je ne sens la pression de la société. A aucun moment je ne sens la pression de la ville là-dessus. Du monde global, de la politique, etc. A aucun moment, on voit ça. Je vois juste un mec qui est complètement taré. Qui joué par un jeu de équipe physique. Qui nous a fait ça 20 fois, c'est le nouveau Daniel Day-Lewis. On dit qu'il est excellent. Oui, il est excellent parce qu'il sait jouer la folie. Mais le pauvre vieux, le personnage n'existe pas. Donc il a rien à jouer. Et puis le fait que ça se passe à Gotham City. Dans une ville qui est censée être crasseuse, etc. Il ne te montre jamais. Le fait que ça soit de la crasse. Je ne sais pas, on n'y croit pas la ville. Je n'y crois jamais. Au fait que la société, tout le pèse, l'écrase. Pour moi la ville, elle n'est pas dangereuse. C'est juste Joker qui est fou. On te parle de l'origine story de Joker. On te la relie à celle de Batman. Parce qu'au cas où on ne l'aurait jamais vu. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu dans ce moment-là. Donc on n'est pas par coeur. D'ailleurs, la mort du départ, on n'a pas le pompon. Il ne pouvait pas faire un film indépendant de Joker. Laissez Batman roupiller tranquille, se gratter les couilles dans sa bat mobile. Et les 5 dernières minutes qui sont vraiment très intéressantes. Tu comprends que la notion de chaos qu'avait mis en place Nolan est très présente. Le problème, c'est que c'est les 5 dernières minutes du film. Et que tu as passé 1h55 à te faire chier comme un ramor quand même. A voir l'autre d'un dîner comme un con. Tout le monde, que ce soit producteur, réalisateur, scénariste. Tout le monde oublie là-dedans la nécessité des personnages secondaires. On l'aimait parce qu'il y a en faux. Le pauvre Robert de Niro, il sort 3 vannes sans personnage. Il est pourri. Il n'a rien à défendre. On voit 3 fois. Et puis surtout le Joker, on voit tout de suite qu'il est dangereux. Il tue des gens à un moment. Il faut être débile pour ne pas se douter que c'est lui. Et non, on l'interroge jamais. Il y a un moment où des flics qui débarquent alors il est en train de danser sur les marches. Plus des flics qui débarquent de n'importe où. Genre ils savent où il est. Et là par contre ils veulent l'interroger et ils le coursent. Mais je trouve que tout le monde prend quand même beaucoup de distance avec la folie du personnage. Alors que c'est très visible, on dirait qu'il a envie de le marquer tout le temps. Qu'il est fou et que personne ne le voit. Tu as l'impression que le propos du film est encore plus atténué. Tout est appuyé sans cesse. Et je vais mal et je vais mal et on m'a meurtri dans mon enfance et tout. Arrêtez de se tirer de violon à mort. Il n'y a rien qui justifie le fait que le Joker devienne fou comme ça. C'est juste que tel qu'il est né fou et puis point barre. Essayez pas de justifier sans cesse le fait qu'il est devenu fou. Ne faites pas de film, on s'en branle. C'est un personnage mythique, il est méchant point barre. On n'a pas besoin de l'expliquer. On n'explique pas pourquoi Batman est gentil. Bon. Voilà. On n'explique pas pourquoi Spider-Man est gentil. Pourquoi Louis est gentil d'ailleurs. Pourquoi Louis est gentil ? Et pourquoi Batman est méchant ? Je comprends que ça plaît. C'est parce qu'il y a un bel emballage. Et au bout d'un moment ça va être trop visible les gars. Je passe pour cette fois parce que bon voilà. Tu sens quand même qu'il y a une envie. Il y a un truc derrière. Il y a certaines scènes qui m'ont fait kiffer. C'est vrai que la fin, le duel entre De Niro et le Joker. C'est vrai que c'est tendu. C'est plutôt le seul moment du film qui est assez bien écrit. Et la fin est surprenante. Et puis dès qu'il y a son ascension à la fin. C'est trop tard j'ai envie de dire. Et pour moi je vous conseille plutôt la valse des pantins qui est un putain de shader. Et de voir Joker avant ou après en fonction si vous en avez envie. Mais que c'est pas indispensable parce que pour moi il est arrivé trop tard Joker. Il est arrivé après la bataille. Et c'est con. Il est arrivé après la bataille quand on s'appelle Joker. Donc tapez-vous plutôt une bonne brique de Joker multifruit. Ça coûte 1,50. Tête tranquille. Et roule ma poule. Ouaiiii ! La Critique Sauvage est terminée pour aujourd'hui ma gueule ! En attendant mettez un pouce bleu, des commentaires et partagez si ça vous a plu. Allez sur notre page Youtube, Instagram, Facebook, Critique Sauvage, WebProduction Lagrange évidemment. Vous faites des bisous partout, vive le cinéma et à bientôt les copains ! Ciao, ciao, ciao ! Qu'y sont-ils pour me faire des proches hein ? Qu'y sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place ? On fait une jungle ? Ils nous jugent, ça fait quoi ils parlent !